Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre, ce soir c'est le réveillon de la nouvelle année et je suis retombée malade, donc j'ai repris froid. Je pense que le fait d'avoir fait beaucoup de piscine, de plage, etc. Il y a un truc que je chope à chaque fois, la gorge, et franchement c'est pas terrible. Donc là je vais aller me prendre un effet rallégant. On est chez ma mère, on va préparer le réveillon de ce soir. Donc il y a tout qui est en préparation à l'extérieur, on a déjà mis les tables, les chaises, etc. Et donc on va préparer le réveillon de Noël. Mais là j'allais vraiment prendre un effet rallégant puisque je ne suis pas fiévreuse, mais je ne suis pas trac. Enfin je ne sais pas si vous comprenez, si vous arrivez à cerner mon état. Mais ce n'est pas la grande forme quoi. Donc voilà, c'est ma petite qui joue avec son nouveau cadeau de Noël qui arrive après Noël. De toute façon les cadeaux pour elle c'est toute l'année. C'est ma mère qui lui a offert, je vais vous montrer. Elle a eu la petite maison de Mimi en Lego. Voilà ici. Et je vais vous montrer l'emballage. Donc faites pas attention à les affaires qui traînent partout. Donc elle a eu ça en fait, de chez Lego. Ça peut faire, enfin je crois que ça se transforme en plusieurs choses. La boutique, la maison, faire une cage à oiseaux, etc. Mais elle adore, franchement elle est venue depuis tout à l'heure, elle aime beaucoup. Donc ce soir chez ma mère, on sera à peu près une vingtaine de personnes. Moi ma mission c'est de m'occuper de la musique et de la décoration. Voilà, ça a été ma mission. Ce matin je suis allée acheter les bûches. Ma participation c'était d'acheter les bûches. Franchement les bûches en pâtisserie, mais c'est hors de prix. Trois bûches, j'en ai eu pour 156 euros. Franchement c'est pas donné. Waouh la lumière ! Et j'en ai pris une également pour chez ma grand-mère, puisque demain nous serons chez ma grand-mère. En fait le premier chez ma grand-mère et le 31 chez ma mère. Vous vlogerez le reste de la journée au fur et à mesure. En plus ils ont prévu de la pluie. Mais ça va pas être top ça par contre. Là il fait beau, je vais vous montrer. Mais après il va flotter apparemment le reste de la journée. Là ça va, le temps il est on va dire acceptable. Mais apparemment ça ne va pas durer. Et je me suis acheté des chaussures tout à l'heure. Je voulais les montrer pour aller avec ma tenue de ce soir. Et que je pourrais remettre après. Donc ce soir j'aurai une robe en jean. Donc je me suis prise, prise pardon, après on va parler français. Ça sera mieux. Des petites mules comme ça là. Je crois qu'on dit des escarpins. Bon ça va, le talon est raisonnable. Je crois que c'est un talon de 5 cm. Ça va. Moi je ne peux pas porter des talons de toute façon plus haut. Et je me suis pris des compensées. Franchement elles sont hyper confortables. Moi qui ne suis pas très talon. Je pense que les jaunes je vais les supporter 5 minutes. Et puis je me suis pris des compensées comme ça. Et comme j'ai une robe en jean. Ça ira très bien avec une grosse ceinture à mettre autour de la taille. Enfin juste en dessous de la poitrine. Et c'est une robe en jean bleu. Mais vraiment un bleu nuit. Donc je pense que ça sera bien pour ce soir. C'est sobre. Moi j'avais envie d'être à l'aise. Donc c'est une robe jean. Vous savez effet chemise. Qui est assez ample, assez souple en même temps. Et où on est très à l'aise. Et elle est légèrement épaisse. Donc du coup s'il fait un peu plus frais en début de soirée. Ou en fin de soirée. Ça sera pratique. Et je mettrai les escarpins jaunes je pense en début de soirée. Et les mules en fin de soirée. Je mets rarement des talons. Là c'est exceptionnel. Je ne sais pas ça doit faire 2 ans que je n'ai pas mis de talons. Depuis que ma fille elle est née. Bon j'en ai peut-être mis une fois pour une soirée. Mais voilà c'est très 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 rare. Et puis je voulais vous raconter ce qui m'était arrivé tout à l'heure. Donc j'étais sur le parking de Leclerc. Et en fait Oups Voilà Et en fait C'est vrai que j'ai failli Enfin écraser mais j'ai failli Bousculer un piéton avec Le 4x4 de ma mère Et là La mère elle s'est emballée alors qu'on s'est excusé Parce que vraiment Je me suis dit zut j'aurais pu faire attention Et en fait je prenais Je regardais, je guettais une place sur le parking à ma gauche Et lui il arrivait de la droite Et pourtant il voyait que je continuais à avancer Mais bon j'aurais dû faire attention quoi Voilà Je vais pas me trouver d'excuse Puis je m'excuse en disant je suis désolée Je l'ai pas vue et tout Et là la meuf elle s'emballe Elle me dit mais l'année prochaine En 2018 vous allez rentrer en prison Les gens comme vous il faut les enfermer Alors je lui dis déjà genre je me suis excusé 20 fois Et après elles arrêtaient pas de nous regarder dans le clair et tout Elles nous guettaient genre elles avaient envie de Parce que c'était un groupe de personnes Mais avec mon mari on s'est dit mais pourquoi il s'acharne autant Il s'est rien passé On l'a même pas touché On l'a même pas touché Alors que j'ai freiné Il restait encore 10 bons centimètres Et puis j'allais pas le renverser Au pire j'aurais heurté la personne à 2 km heure Mais bon ça n'excuse pas Donc c'est pour ça que je lui ai présenté mes excuses La meuf ensuite Mais me dire que je vais aller en prison pour ça Alors en plus j'adore Elle me dit vous avez même pas Vous n'êtes même pas conscient du nombre de tués qui apparaissent Attends ma cocotte c'est mon métier d'accord Je suis formatrice en sécurité routière Alors ferme-la En fait elle m'a saoulée quoi Et mon mari il me dit Il comprend pas On lui a présenté 20 fois nos excuses La meuf elle est en train de s'exciter Après qu'elle ait eu peur Ça je le comprends Je l'aurais pas tué son gamin Même avec la volonté du monde Vu la situation je l'aurais pas tué Je dis avec la volonté Toute la volonté du monde Mais c'est une boutade bien entendu Enfin bref la meuf elle s'est excitée sur moi Mais pauvre femme quoi Pauvre femme Et voilà je suis prête pour le réveillon Il est tard il est 20h quasiment On a préparé les festivités Tout au long de la journée c'est pour ça que j'ai pas continué le vlog Et regardez moi ça comment c'est magnifique C'est lumineux et ce soir c'est moi le DJ C'est moi qui inflame le dance floor Franchement c'est magnifique Regardez la table Je vous ai fait quelques plans en plein jour Mais c'est trop beau C'est simple c'est minimaliste mais c'est beau Et moi pour ce soir donc Je me suis maquillée comme d'habitude Sauf que j'ai mis du rouge à lèvres rouge Et j'ai mis une robe en jean comme ça Ainsi qu'une ceinture Une grosse ceinture au niveau de la taille Et au niveau des chaussures c'est pareil Elles sont toutes jeunes je vais vous les montrer Voilà qui rappelle un peu la ceinture Donc voilà je suis prête pour ce soir En espérant qu'on passera une super bonne soirée Mais c'est obligé A toi Bonne année tout le monde Il est minuit à la réunion Il est que 9h en métropole Mais du coup je vous souhaite une bonne année Je me mets sous la lumière Histoire d'avoir un peu de visio avec vous Alors je vous souhaite une très belle année Et j'espère que vous allez avoir tout ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année Et surtout la santé C'est le plus important Gros bisous Un très bon appétit Je sais pas quelle heure il est chez vous Là chez nous il est minuit 10 Bon appétit J'ai mon mascara qui coule et tout C'est pas l'émotion c'est que je passe une bonne soirée Et c'est l'anniversaire de mon beau frère en même temps C'est pour ça qu'il y a cette chanson Il est né le 1er janvier c'est ballot quand même